Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui en ce lundi férié, on a tellement de choses à voir comme d'habitude Une ouverture de porte niveau 6, un KVK de la mort, des nouvelles rewards Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater ce plafond des 10 000 abonnés après lesquels on court Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on est bientôt 2000 sur le Discord, ça fait plaisir Merci à vous, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis N'hésitez pas à venir, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous Alors en ce lundi, on a toujours les nouveaux pops, qu'est-ce qu'on a dans les events qui viennent d'arriver ? On a l'assaut de Céroli, l'assaut de Céroli, ça fait plaisir et comme c'est en plein event, c'est un assaut de Céroli spécial, un event Halloween Bien évidemment, on peut récupérer des bonbons, ça va vous aider ou pas à atteindre le maximum de Nuit de la Citrouille Je ne le redirai jamais assez, Nuit de la Citrouille, investissez les 7000 gemmes Vous le voyez, moi ce n'est pas encore fini Allez, je dois pouvoir me mettre au niveau du dernier plafond Ah non, j'en ai qu'une en stock, ils viennent m'en donner 3 Normalement, je ne devrais pas être loin d'arriver sur le dernier plafond Je vais aller taper quelques barbares et ça va le faire Ah bah voilà, je viens de critiquer en x5 Donc voilà, le dernier niveau à 320 Donc si vous farmez les barbares, c'est easy, pas besoin évidemment d'acheter les packs Sinon, il va falloir passer par la case pack ou la case débloquée à 9,99 Qui vous donnera quelques bonbons supplémentaires et qui vous permettront peut-être d'atteindre le dernier niveau Donc l'assaut de Céroli, c'est de la balle, surtout si on récupère des matériaux On a toujours un Sangzinggyu qui n'est plus bugué, éternel On va aller voir un petit mail, notamment concernant les bugs des coffres de la taverne légendaire C'est toujours bueno, on les prend Moi je les prends, est-ce que j'ai des trucs bien ? Non, j'ai des trucs tout pourris La maison des Smeraldas qui ne dure que 2 jours Je vous le rappelle, ne vous trompez pas Moi-même, je me suis déjà trompé Un jour, 15h38 et 56 secondes pour la maison des Smeraldas au moment du record Allez jusqu'à 10 tours, franchement si vous le pouvez C'est rentable, les coffres de matériaux, c'est la vie C'est grâce à ça que vous pouvez être performant sur l'open field Là, j'ai un premier tirage, il est tout moisi Bien évidemment, ce que je vise, c'est le coffre de choix de matériaux d'équipement de niveau légendaire On fait le petit tour divin à 450% de remise Encore un truc tout pourri, ça fait plaisir Et je vais faire mon petit tour x5 Comme ça, je serai sûr d'atteindre le 10 dès demain Est-ce que j'ai un truc bien ? Bon, j'ai pas mal, j'ai eu 8 coffres de matériaux de niveau épique Donc là, ça fait plaisir Et pour le reste, rien de particulier Sauf l'annonce du prochain plus grand gouverneur Avec 4 commandants qu'on connait bien Sur ces commandants-là, moi je vous conseille bien évidemment Chandra ou Attilo, même Saladin et Edwige moins C'est plus de la défense Et regardez au niveau des commandants Malgré les leaks, malgré les annonces On n'a pas encore les 2 nouveaux commandants Qui sont disponibles, on ne peut pas les voir Donc on va devoir bien évidemment attendre On regarde au niveau des ouvertures Une petite ouverture à 28 clés Ça fait toujours plaisir On va la faire et après on va commencer à s'intéresser A une pub rock Qui est en train de passer sur les réseaux Qui est vraiment toute naze 28 clés, regardez-moi ce tirage en carton 9 sculptures en or Record à battre Moins d'une tête pour 3 clés Franchement, là c'est vraiment un tirage Qui est tout naze J'ai rarement fait des tirages aussi Moi si j'aurais dû annoncer avant Que je voulais plus d'une tête par clé Ça aurait fait plaisir Regardez les amis On passe tout de suite à ça Regardez cette pub rock Comment elle est éclatée Juste un screen Qu'ils ont publié Mais les mecs Ils sont totalement à l'ouest Regardez Ils nous font une petite carte Avec les civilisations Non mais sérieux Vous êtes éclaté ou quoi Chez Lilith Moi je pense la question Elle est vite répondue Les mecs ne connaissent pas Hors de la Chine Ils ne connaissent rien les mecs Regardez Ils nous ont pris l'Afrique Ils ont placé l'Egypte Alors l'Egypte Elle n'est pas tout à fait bien placée Elle devrait être un petit peu plus En bas à droite Mais bon On va dire ok Là on est au moins sur le bon continent Mais regardez Il y a Rome en dessous Alors Rome n'est pas un pays Il faut bien le dire On a Egypte France Germanie Rome Et vikings Bon ok Ce n'est pas non plus un pays Les vikings Donc là il y a un petit peu de la galère Déjà on va dire ok Ils placent les civilisations Ils ne placent pas les pays Mais quand ils nous mettent La France à côté Ils devraient mettre les France Ils mettent Rome ou Paris Ou je ne sais quoi Et à côté Ils nous mettent La Germanie Non mais les gars Ce n'est pas du tout En Afrique Ces pays là Sérieusement Là autant le jeu Je me faisais la réflexion Il y a quelques jours Le jeu au niveau histoire Est très bien fait Je me la faisais En écoutant les remarques Et les phrases Que dit Charles Martel Qui sont très précises Et qui sont vraies Par rapport à l'histoire Mais là Vous êtes éclataxe Au troisième sous-sol Mes amis de chez Lilith Il faut vraiment faire quelque chose Pour retourner en cours de géographie Kevin s'il te plaît Va faire des cours de soutien En géographie Academia va t'en donner On va passer les amis On va continuer Et regarder comment avance Mon KVK À présent C'est assez simple On attend vraiment Nos amis du 1916 Drago Réveille-toi Drago Arrête de boire le dimanche Et viens te battre en zone Lucerne s'il te plaît Si vous regardez son stream Ils sont ultra confiants Ils pensent qu'ils vont nous rouler dessus Peut-être Avec leurs amis Du 1365 Ici Les JST Peut-être ils vont nous rouler dessus Mais en tout cas Ils ont bien fui la zone La zone Lucerne Ils ne sont pas venus Donc nous On les attend On attend l'ouverture Des portes de niveau 5 À présent Ça ne devrait pas tarder Ça devrait arriver D'ici deux jours Je vous le rappelle Je suis sur le C11200 1200 On attend l'ouverture Des portes de niveau 6 Après les portes de niveau 5 Pour aller combattre Sur les altars Nos amis du 1916 Puisqu'il ne veut pas venir ailleurs On va bien voir S'il se réveille à présent On va continuer les amis À parler KVK En ce lundi Parce que c'est quand même Les grosses infos Mais avant Un petit détour Par la boîte mail Et regardez On a reçu pour ceux Qui n'ont pas vu Dans leur flot de mail Un petit message De la part de nos amis De Lilith Il y a une heure Il est tombé ce matin KVN n'a même pas eu le temps De le traduire Il sort de ce cours d'anglais Donc là Il nous a fait tout de suite Un message Et regardez Ils sont encore Totalement éclatés Il y avait un bug Dans le champion de l'Olympe Certains ont dû l'exploiter C'est pour ça Qu'on a eu Des mages à l'arrache La dernière mages à l'arrache D'une heure Je pense qu'elle patchait Les champions de l'Olympe Et regardez En compensation On ne va pas cracher dessus On prend deux clés en or Ça fait plaisir Deux clés de cristal Ça fait plaisir aussi Et surtout Deux sculptures De commandant légendaire Ça Ça fait très plaisir Au passage Ça me rappelle Je n'ai pas ouvert Mes clés de cristal On va le faire tout de suite Et ça sera plié Pour nos stats 23 clés de cristal Est-ce que j'aurai au moins Un parchemin Ou un matériau légendaire Oui De l'ébène légendaire Là Ça fait plaisir Là C'est un bon tirage Continuons donc À présent Avec ce KVK De la mort Si vous avez oublié De quel KVK Il s'agit C'est que Vous ne jouez pas suffisamment Un roc Les amis Il s'agit du KVK Du notamment 1556 Où il y a 8 royaumes impériums Le 1945 Le 1846 Le 1664 Le 1556 Le 1254 Le 1075 De Shisgul Le 1474 Et le 1093 1093 Ancien plus gros serveur de roc Ils sont actuellement En pré-KVK Ils viennent de rentrer Si je ne dis pas de bêtises Dans le jour 3 L'étape 3 Plutôt que le jour 3 L'étape 3 Du pré-KVK Et que donnent les scores Alors vous allez le voir C'est le choc Des mecs Qui ont des CB infini C'est vraiment Très très impressionnant Bon déjà Le classement général Avec les royaumes Avant de passer au classement individuel Vous allez le voir Ça ne plaisante pas du tout Le premier royaume Le royaume vert Qui est Si je ne dis pas de bêtises Le 1254 Le 1254 Et vénère Et oui c'est bien ça C'est écrit celui de lire Et tu as 3 milliards et demi Devant le royaume vent Le 1556 Là on a Bunny contre Godfather Par exemple Non le 1556 Ce n'est pas Godfather Si c'est Godfather Donc on est sur du Godfather Donc on est sur du lourd En matière de CB Le 1945 Qui l'étalonne Derrière à 3 milliards Et pas 3 millions On a 3 royaumes à 3 milliards Suivi à la peine Par Shisgul Alors Shisgul A fait une vidéo Où il parle de tous les mêmes Qui sont sur le 1075 En ce moment Évidemment Ils sont enfermés A gauche par le 1846 A droite par le 1556 Donc forcément Ça va être très tendu pour eux Mais c'est un vrai royaume de Warriors Donc j'ai confiance Et regardez le classement individuel On se retrouve sur un choc Là des mecs Qui ont des CB illimités Regardez ce classement Et je suis triste Triste pour notre ami Mokot Il a entre 2 pubs pour Rock Et 2 matchs du PSG Malheureusement Mokot Et derrière Bunny Donc est-ce qu'un joueur du PSG Gagne moins qu'un lapin ? Les quelques sont pas bons Kevin Je ne sais pas Mais pour le moment Bunny est en tête Suivi en 3ème position Par l'invité surprise Nuggets Qui apparemment Nuggets Il n'y a pas de S Qui apparemment Est l'un des plus gros Trash talkers De l'histoire de Rock Alors je ne connaissais pas Ce joueur Je ne l'avais jamais fait attention En fait Qui trash talkait De ouf Mais apparemment C'est du lourd Et en 4ème position On a Sadani Notre ami Al Sadani A la CB Illimité aussi Donc là Les 4 premiers Normalement C'est une guerre de CB Et il s'avère Que celui Qui a la plus grosse CB Ou du moins Celui qui est prêt A plus l'utiliser Pour Rock C'est notre ami Bunny Bunny Il lâche Et il met une correction A tout le monde Et quand on voit Nuggets Qui est devant Sadani C'est très impressionnant Il est vraiment vénère Dommage Il aurait pu être Devant Mokot Ça aurait été intéressant aussi Mais le 1254 Est bien là Et bien en force Sur les 5 premiers Le 1254 Et quand même 3 fois C'est assez énorme 3 fois Sur 5 Ils sont en force Et ils ont décidé De ne pas plaisanter Je pense que Tous les royaumes De toute façon Sur ce KVK Dit KVK De la mort Vont tout donner On va le suivre Il n'y aura pas de brume Donc dans 2 jours Ils seront sur leur territoire Normalement Si je ne dis pas de bêtises Mercredi Je vous ferai Ça sera notre nouveau fil rouge Ça sera vraiment Le KVK Du moment Le KVK À suivre En plus Bien évidemment De mon KVK Les amis On va aller voir Un autre KVK À présent Qui est tout aussi intéressant Où les portes Les passes De niveau 6 Viennent d'ouvrir On va aller voir Le KVK Du notamment 2259 Qui est un impérium Je vous le rappelle Le 2272 Ancien Plus gros royaume À l'ouverture de ce KVK Les 3 impériums restants 2261 2259 L'énormissime également 2260 Vraiment Là on a des très très gros royaumes Le royaume à suivre actuellement Était Avant l'ouverture des passes De niveau 6 Était le 2261 Un royaume très prometteur Mais là Quand je vois Les performances du 2260 Vous allez vite comprendre Que le 2260 Certains d'entre vous Me contactaient encore hier Sur Discord On discutait Sur quel est Le royaume Où migrer J'ai envie de migrer Je ne sais pas où aller Si j'ai un bon compte Quand même Eh bien vous allez voir Que là On a du très très lourd Déjà on n'a pas regardé Je ne vous ai pas montré Le timer On retourne 2259 Regardez Ils sont à 23 jours 8h 31 minutes Et 37 secondes Donc on a bien L'ouverture des passes De niveau 6 Qui a eu lieu Il y a 24h Et donc là C'est quand même Une grosse phase du KVK Qui se joue On y retourne On commence en haut à droite Donc en haut à droite Il n'y a pas de surprise Parce que le bleu foncé Était déjà enfermé Regardez Ils ont bien blindé De forteresse Là Et le jaune Avec toute la zone Avec le cyan Donc là Pas de surprise Après En dimbroco Du coup Vu qu'il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de fight Puisqu'ils sont entre alliés Ils sont concentrés Ailleurs Ils ne sont même pas sortis Là Au sud Pareil Le orange Avec toute la zone Partagée Avec son ami Le rouge Donc vous le voyez Je vous le montre Ça ne brûle pas Il n'y a pas de combat Ils sont détente Un partage équitable Au niveau des bâtiments Donc en haut curie Pas de combat Puisqu'au sud Le violet Était aussi enfermé Donc on se retrouve Le vert Qui est avec le rouge Qui est avec le orange Qui est avec 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 Le 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 orange Le vert Le rouge Et c'est tout Orange Vert Rouge Non Et cyan Orange Vert Rouge Jaune Et cyan Ils sont tous ensemble Donc ça fait une grosse Coalition Il y a peut-être eu un retournement De west Ici Donc on le voit Ils ont toute la zone Donc forcément Au curie Il n'y a pas de combat Après Là On arrive sur Les zones plus tendues Macha Et Calcha Regardez En macha Il y a eu Une grosse fermeture Là Du rose Donc je vous le disais Ce royaume Le 22-60 Très prometteur Très intéressant Non seulement Ils ont pris toute la zone Mais en plus Ils tiennent Ici C'est un côté de faiblesse Pour eux Ça tient Ici Leur forteresse brousse Mais regardez Elles brûlent pas De beaucoup Elles sont même pas A la moitié Donc ils tiennent Ces portes là De l'autre côté Ici Ils sont même pas encore En danger Le drapeau est en train D'être posé Mais ils sont pas encore En danger Ils sont Pas détente Mais quand même Il y a eu un jump Qui a été fait Ici Alors je ne sais pas Comment ils ont fait Pour passer Ils ont dû Forcément À un moment On a passé par ailleurs Parce que là Je suis vraiment intrigué Par où est passé Le orange Pour jump Là Ça voudrait dire Qu'à un moment Ils ont forcément Eu les portes Pour passer Parce que je vois pas Comment ils ont fait Sinon Pour jump Ici Sur ce côté là Ça c'est le problème La faille Du rose Et c'est peut-être Ce qui va les perdre Mais regardez En attendant Les roses La porte Et bien ils l'ont Et ils la tiennent Et ils sont mobilisés Je vous enlève Les graphiques simplifiées Comme ça on profite Un petit peu Mieux Du jeu Regardez Les mecs Tiens On se retrouve Rappelez-vous C'est le S1 1037 On est sur un KVK A l'ancienne Donc les commandants A l'ancienne Et vous le voyez Ça défend Ça défend Ça défend avec Ça attaque déjà Avec du Edouard Ça attaque avec du Alexandre De l'autre côté Les portes Ça aussi Ça attaque avec du Richard La porte a été prise Vraiment Des combats intenses Ce sont les HZ60 Qui tiennent encore la porte Ça combat Ça passe Ça fait du contre-rally Regardez Ça se bat bien là HZ60 d'un côté Vraiment Très très impressionnant Je comprends pas Là ils doivent se taper entre eux On dirait presque Vraiment très impressionnant Sur ce côté-là Belle mobilisation Vous voyez Le orange va venir faire Le forcing De l'autre côté Regardez Le rose Et quand même Bien là de l'autre côté Déjà Il enferme toujours Le jaune Il le bloque ici Alors les drapeaux Ils brûlent pas de ce côté-là Mais le rose Il peut pas être partout En même temps Donc forcément C'est le moment De l'attaquer Mais pourtant Grosse mobilisation Ils sont aussi Sur ce flanc-là Franchement Le rose Le 2260 Moi M'impressionne Très très clairement Ils ont bien bloqué ici Pour éviter Qu'il y ait un jump Qui soit fait Franchement Les mecs balèzes Et regardez Sur tous les fronts Donc non seulement Ils contiennent Le jaune là Le orange Qui est aussi Venu là Et bien Il est bloqué Et ça tient aussi Ici Les drapeaux Là il n'y en a que Un seul qui brûle L'autre a été réparé Ça tient quand même Ils sont face à deux royaumes Ça tient même plus que ça Celui-là Brûle tout juste Vraiment Très impressionnant Le rose Il est quand même Enfin le orange A pas l'air de rigoler Mais ils tiennent Le cyan Ils tiennent Le orange Ils tiennent Le jaune Ils tiennent tout le monde En fait Ils ont bien placé Leur forteresse Et ça tient Vraiment Très impressionnant Ce royaume Le 2260 Est clairement Un royaume À suivre Alors je ne sais pas Quelle est la plus grosse alliance De ce royaume C'est sûrement Ce qu'ont la forteresse Donc ça serait Les HT60 7 milliards d'eux Si vous êtes sur ce royaume N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle est la plus grosse alliance De ce royaume Mais clairement Moi Le 2260 M'impressionne Non seulement par sa combativité Mais aussi par son activité On est sur le royaume Qui est en bas à droite C'est censé être le seulement Le quatrième plus fort Et pas le plus fort Et le voir À ce niveau de stratégie À ce niveau de jeu C'est tout bonnement Extrêmement impressionnant La suite On le verra Ça va se passer Mais en calcha Est-ce qu'ils vont tenir Ou pas Leur porte Qu'ils donnent en macha Et cette zone là S'ils tiennent Et bien Ils auront de grandes chances De gagner Quasiment à eux seuls Seuls Contre 5 adversaires Si je ne dis pas de bêtises Ils auront peut-être La possibilité De gagner ce KVK Ce S1 10-37 Et forcément Ce royaume Le 22-60 C'est un royaume à suivre Ça sera un futur Très très gros KVK Pour finir Les amis Sur le 12-56 N'oubliez pas D'aller sur le Discord officiel Le channel Discord Event Et revenu N'oubliez pas D'aller cliquer C'est toujours C'est toujours la possibilité Qu'attendez-vous 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 Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Profitez bien Si c'est un jour férié Pour vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501